Bonjour à tous, c'est CB Maths et bienvenue pour un nouveau Let's Maths numéro 54. Et dans cette vidéo, nous allons aborder l'épreuve de mathématiques du bac ESL qui est tombé en France et à la Réunion ce jeudi, ce mercredi 22 juin 2016. Je vous propose une correction des exercices proposés dans cette épreuve. Allez c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du premier exercice. Exercice 1. Cet exercice est un questionnaire à choix multiple, QCM. Pour chacune des 4 questions, 4 réponses sont proposées, une seule de ces réponses convient. Indiquez sur la copie le numéro de la question, et la lettre de la réponse choisie sans justifier le choix effectué. Une bonne réponse rapporte un point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse, ne rapporte ni n'enlève aucun point. 1. Un organisme de formation, désire estimer la proportion de stagiaires satisfaits de la formation reçue au cours de l'année 2013. Pour cela, il interroge un échantillon représentatif de 300 stagiaires. On constate que 225 sont satisfaits. Alors, un intervalle de confiance au niveau de confiance 0,95 de la proportion de stagiaires satisfaits de la formation reçue au cours de l'année 2013. A. L'intervalle 0,713, 0,771. B. L'intervalle 0,692, 0,808. C. L'intervalle 0,754, 0,813. D. L'intervalle 0,701, 0,799. 2. En suivant la loi uniforme, on choisit un nombre au hasard dans l'intervalle 4,11. La probabilité que ce nombre soit inférieur à 10 est. A. Si onzième. B. Dix-septième. C. Dix-onzième. D. Si septième. 3. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale à, x plus 1, fois exponentielle de moins 2x plus 3. La fonction f est dérivable sur R, et sa fonction dérivée est donnée par. A. F' de x égale à moins 2 exponentielle de moins 2x plus 3. B. F' de x égale à exponentielle de moins 2x plus 3. C. F' de x égale à moins 2x plus 3 facteur d'exponentielle de moins 2x plus 3. D. F' de x égale à moins 2x moins 1 facteur d'exponentielle de moins 2x plus 3. 4. On considère une fonction f définie, et dérivable sur R telle que sa fonction dérivée f', soit aussi dérivable sur R. La courbe si contre, représente la fonction f seconde. On peut alors affirmer que A. F est convexe sur l'intervalle moins 2, 2. B. F est concave sur l'intervalle moins 2, 2. C. La courbe représentative de F sur l'intervalle moins 2, 2. Elle met un point d'inflexion. D. F' est croissante sur l'intervalle moins 2, 2. Le premier exercice est un QCM avec des questions de statistiques, probabilités et quelques études de fonctions. Première question. On demande un intervalle de confiance au niveau 0,95. L'intervalle de confiance est donné par F moins 1 sur racine de n. F plus 1 sur racine de n. avec F est égal à 225 sur 300. 225 sur 300, ce qui nous donne 3 quarts. Et n est égal à 300. Donc, à calculer. 3 quarts moins 1 sur racine carrée de 300. Et 3 quarts plus 1 sur racine carrée de 300. Et si on tape ça à la calculatrice, on trouve 0,692 et 0,808. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Deuxième question. On tire un nombre au hasard suivant la loi uniforme entre 4 et 11. Donc, la probabilité, si on note X, cette loi, la variable aléatoire qui permet de choisir un nombre au hasard dans l'intervalle 4,11. Donc, P de X inférieur ou égal à 10 est égal à 10 moins 4 sur 11 moins 4. 10 moins 4, 6. 11 moins 4, 7. Donc, 7 sixièmes. Donc, la réponse est la réponse D. Donc, on considère la fonction F. F de X est égal à X plus 1 exponentielle de moins 2X plus 3. Donc, la dérivée. La dérivée. La dérivée. Donc, F de X est égal à X plus 1 exponentielle de moins 2X plus 3. La dérivée. UV. Donc, UX plus 1. U prime 1. V exponentielle de 2X plus 3. La dérivée d'exponentielle de 2X plus 3, c'est la dérivée de ça. Donc, moins 2 exponentielle de moins 2X plus 3. Donc, U prime fois V. Donc, exponentielle de moins 2X plus 3. Plus. U fois V prime. Donc, X plus 1 fois moins 2. Exponentielle de moins 2X plus 3. On développe cette parenthèse A. On trouve moins 2X moins 2. Exponentielle de moins 2X plus 3. On peut factoriser par exponentielle de moins 2X plus 3. On a 1. Donc, moins 2 plus 1 moins 1. Moins 2X plus. Donc, plutôt moins. Donc, moins 2X moins 1. Donc, moins 2X moins 1. Exponentielle de moins 2X plus 3. Donc, la bonne réponse est la réponse D. Ici, on considère une fonction F définie aussi dérivable sur R. On a F seconde, ici. Alors, F prime est croissante, on ne sait pas. Enfin, non, on ne sait pas. F prime est croissante. C'est faux parce que, ici, la dérivée seconde est négative. Donc, ce n'est pas bonne réponse. F est concave sur moins 2, 2. Pas forcément. Et F est convexe sur moins 2, 2. Non plus. Donc, ces deux réponses sont fausses. La courbe représentative de F sur moins 2, 2 admet un point d'inflexion. Oui, pourquoi ? Parce que F seconde de X. Donc, il existe X appartenant à moins 2, 2. Tel que F seconde de X est égale à 0. Donc, F seconde de X est égale à 0. Ça veut dire que, en X, F admet un point d'inflexion. Donc, la bonne réponse est la réponse C. Exercice 2 obligatoire. Un loueur de voiture dispose au 1er mars 2015 d'un total de 10 000 voitures pour l'Europe. Afin d'entretenir son parc automobile, il décide de revendre, au 1er mars de chaque année, 25% de son parc et d'acheter 3 000 voitures neuves. On modélise le nombre de voitures de l'agence à l'aide d'une suite, pour tout entier naturel N, on note UN le nombre de voitures présentes dans le parc automobile au 1er mars de l'année 2015 plus N, on a donc U0 égale à 10 000. 1. Expliquez pourquoi pour tout entier naturel N, UN plus 1 égale à 0,75 UN plus 3 000. 2. Pour tout entier naturel N, on considère la suite VN définie par VN égale à UN moins 12 000. A. Montrez que la suite VN, est une suite géométrique de raison 0,7. Précisez le premier terme. B. Exprimez VN en fonction de VN déterminer la limite de la suite VN. C. Justifiez que, pour tout entier naturel N, UN égale à 12 000 moins 2000 fois 0,75 puissance N. D. En vous appuyant sur les réponses données aux deux questions précédentes, que pouvez-vous conjecturer sur le nombre de voitures que comptera le parc automobile de ce long heure au bout d'un grand nombre d'années ? 3. On admet dans cette question que la suite VN est croissante. On aimerait déterminer l'année à partir de laquelle le parc automobile comptera au moins 11 950 voitures. A. Recopiez l'algorithme suivant, et complétez les pointillés affinés, qu'ils permettent de répondre aux problèmes posés. B. A l'aide de la calculatrice, déterminez l'année recherchée. C. Retrouvez ce résultat en résolvant l'inéquation 12 000 moins 2000 fois 0,75 puissance N supérieure, ou égale 11 950. Donc exercice 2. Donc exercice sur les suites numériques. On sait que U0 est égal à 10 000. On sait que le loueur automobile revend 25 % de son parc et achète 3 000 voitures neuves. Donc s'il vend 25 % de son parc, si on note ici UN 25 % à l'année UN plus 1, s'il revend 25 %, en fait ça correspond à dire 0,75 UN. C'est une baisse de 25 %, c'est 1 moins 25 sur 100. Donc 1 moins 25 sur 100, c'est égal à 0,75. Donc il y a 0,75 UN de parc, donc 3 quarts du parc reste, plus 3 000. Il en achète 3 000 voitures neuves. Donc UN plus 1 est égal à 0,75 UN, donc c'est un ventre de 25 % de son parc, plus 3 000 voitures neuves. Donc UN plus 1 est égal à 0,75 UN plus 3 000. Donc on considère VN est égal à UN moins 12 000. Donc première question, on nous demande de montrer que VN est une suite géométrique de raison 0,75. Alors, VN plus 1, c'est égal à UN plus 1 moins 12 000. Alors, UN plus 1, on rappelle, c'est 0,75 UN moins plus 3 000 moins 12 000. Et là, si on factorise par 0,75, 0,75 UN moins 9 000 divisé par 0,75, ça nous ferait 12 000. 9 000 divisé par 0,75, 12 000. Et donc, on a bien 0,75 UN. Donc la suite, la suite VN, la suite VN est une suite géométrique de raison 0,75 et de premier terme. V0 est égal à U0 moins 12 000. U0 moins 12 000, 10 000 moins 12 000, ça nous fait moins 2 000. Donc la suite VN est une suite géométrique de raison 0,75 et de raison de premier terme, moins 2 000. On sait que VN est une suite géométrique de raison 0,75. On sait que VN est une suite géométrique de raison 0,75. puissance N. Limite quand VN, quand N tend vers plus infini de VN est égale à la limite quand N tend vers plus infini de moins 2 000 fois 0,75 puissance N. Quand N tend vers plus infini, ce terme-là tend vers 0. Donc le produit va tendre vers 0, donc la limite de VN est égale à 0. Question C. Justifiez que UN est égale à 12 000 moins 2 000 fois 0,75 puissance N. On sait que UVN est égale à UN moins 12 000. Donc UN est égale à VN plus 12 000. Donc on remplace ici par la valeur de VN moins 2 000 fois 0,75 puissance N. Voilà ce qu'il fallait trouver pour UN. Donc UN est égale à 12 000 moins 2 000 fois 0,75 puissance N. Question D. Dans un très grand nombre d'années, ici, ce terme-là va tendre vers 0. Donc au bout d'un grand nombre d'années, le parc automobile aura comme capacité 12 000 voitures. Donc au bout d'un grand nombre d'années, quand N tend vers plus infini, le parc automobile aura comme capacité 12 000 voitures. Donc voilà pour la question 2. Question 3. Question 3. Donc là, on admet que UN est croissante et on aimerait savoir quand est-ce qu'on est à 11 950 voitures. Donc on prend une U à 10 000, N à 0. Tant que U est inférieur à 11 950, N, on incrémente N, N plus 1. Et U prend la valeur, donc 12 000 moins 0,75 puissance N fois 2000. Donc moins 2000 fois 0,75 puissance N. Et on affiche N. Donc à l'aide de la calculatrice, si on programme l'algorithme sur la calculatrice, on trouve N égal à 13. Donc au bout de l'année 2015 plus 13, donc 2028, le parc comptera au moins 11 950 voitures. Et si on veut trouver le résultat par une équation, on fait 12 000 moins 2000 fois 0,75 puissance N supérieur ou égal à 11 950. On soustrait 12 000 des deux côtés. On obtient moins 2000 fois 0,75 puissance N supérieur ou égal à 50, moins 50. On multiplie par moins 1 pour enlever le signe moins. On peut aussi diviser par 2000, donc on divise en total par moins 2000. On trouve 0,75 puissance N inférieur ou égal à moins 50 divisé par moins 2000, 0,025. Ensuite on applique logarithme, la fonction logarithme. Logarithme de 0,75 puissance N c'est N logarithme de 0,75 inférieur ou égal à logarithme de 0,025. On divise par logarithme de 0,75. Sachant que logarithme de 0,75 est inférieur à 1, donc ce logarithme est négatif, donc on divise par une quantité négative, on change le sens du signe. LN de 0,025 visé par LN de 0,75. On trouve, en faisant ça à la calculatrice, 12,82. Donc à partir de N supérieur à 13, on arrondit à l'entier supérieur, le parc automobile comptera au moins 11 950 voitures. Ce qui conclut l'exercice 2 pour les élèves qui ont suivi l'enseignement obligatoire. On va passer maintenant à l'exercice 2 pour les élèves ES qui ont suivi l'enseignement spécialité. Exercice de spécialité. Afin de se préparer à courir des marathons, Hugo aimerait effectuer quotidiennement un footing à compter du 1er janvier 2014. On admet que Si Hugo court un jour donné, la probabilité qu'il ne court pas le lendemain est de 0,2. S'il ne court pas un jour donné, la probabilité qu'il ne court pas le lendemain est de 0,4. On note C l'état Hugo court, et R l'état Hugo ne court pas. Pour tout entier naturel N, on note C N la probabilité de l'événement Hugo court le lendemain plus unième jour. R N la probabilité de l'événement Hugo ne court pas le lendemain plus unième jour. P N la matrice C N R N correspondant à l'état probabiliste le N plus unième jour. Le 1er janvier 2014, motivé, le jeune homme court. On a donc P 0 égale à C 0 R 0 égale à 0. 1. Traduire les données de l'énoncé par un graphe probabiliste de sommet CR. 2. Écrire la matrice de transition M en respectant l'ordre alphabétique des sommets. 3. On donne M puissance 6 est égale à la matrice 0,75, 0, 0, 16, 0, 24, 99, 84, 0, 74, 99, 52, 0, 25, 0, 0, 48. Quel calcul matriciel permet de déterminer la probabilité C C, qu'Hugo court le septième jour ? Déterminer une valeur approchée à 10 puissance moins de près de C6. 4. A. Exprimer P N plus 1 en fonction de P N. B. Montrer que, pour tout entier naturel N, C N plus 1 égale à 0,2 C N plus 0,6. 5. Pour tout entier naturel N, on considère la suite V N définie par V N égale à C N moins 0,75. A. Montrer que la suite IV N, est une suite géométrique de raison 0,2. Préciser le premier terme. B. Exprimer V N en fonction de V N déterminer la limite de la suite V N. C. Justifier que, pour tout entier naturel N, C N égale à 0,75 plus 0,25 fois 0,2 puissance N. D. Que peut-on conjecturer concernant la probabilité qu'Hugo court le 29 décembre 2014 ? E. Conjecturer alors l'état stable de ce graphe. E. Comment valider votre conjecture ? E. Ben, exercice 2 pour les élèves qui ont effectué l'enseignement spécialité. E. Un exercice sur les graphes probabilistes. E. Donc, d'abord on doit traduire les données de l'énoncé par un graphe probabiliste. Donc on va mettre les sommets C et R. On passe de C à R avec une probabilité de 0,2. Donc on passe de C à C à une probabilité de 0,8. Donc de 1 moins 0,2. Et on passe de R à R avec une probabilité de 0,4. Donc ici on a une probabilité de 0,6. Donc voilà le graphe probabiliste qui résume l'énoncé. On va écrire la matrice M de transition. Donc avec en ordre alphabétique des sommets. Donc C, R, C, R. Donc ça c'est un brouillon. Donc on passe de C à en C avec une probabilité de 0,8. On passe de C en R avec une probabilité de 0,2. On passe de R en C avec une probabilité de 0,6. Et on passe de R en R avec une probabilité de 0,4. Donc M est égal à 0,8, 0,2, 0,6 et 0,4. Voilà pour la matrice M. Donc M6, M puissance 6, c'est cette matrice là. Alors quel est le calcul qu'il faut faire pour déterminer C6 ? C6, c'est 1, 1, 0, M puissance 6. Donc 1, 0, la matrice 0, 75, 0, 0, 16, 0, 24, 9, 9, 8, 4. 0, 74, 9, 9, 5, 2, 0, 25, 0, 0, 48. Donc comment marche le produit matriciel ? Et bien 1 fois ça plus 1 fois ça. Donc 1 fois ça plus 0 fois ça. Donc ça nous fait 0,75, 0, 0, 26. Et ici, 0, 24, 9, 9, 8, 4. Si on fait 1 fois ça plus 0 fois ça. Donc C6, alors ça c'est plutôt P6, excusez-moi, si c'est P6, P6, P6 c'est C6 R6. Et donc C6, C6 est égal à 0,75, si on détermine une valeur approchée, donc 0,75. Donc C6 est à peu près égal à 0,75. Quatrième question, exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn. Donc Pn plus 1, c'est égal à Pn fois M. Pn fois M, ça c'est la question A. Question B, montrer qu'on a Cn plus 1 est égal à 0,2 Cn plus 0,6. Donc Cn plus 1, alors plutôt Cn plus 1, Rn plus 1 est égal à CnRn fois la matrice M, qu'on rappelle c'était 0,8 0,2 0,6 0,6 0,4. C'est ça. Donc on a donc Cn fois 0,8 plus Rn, alors plutôt. Donc 0,8 Cn plus 0,6 Rn. Et ici Rn plus 1, c'est 0,2 Cn plus 0,4 Rn. Donc on note Cn plus 1 est égal à 0,8 Cn plus 0,6 Rn. Or Rn c'est égal à 1 moins Cn parce que si le contraire de ne court pas, Hugo ne court pas, c'est Hugo court. Donc 1 moins Cn, donc la probabilité contraire. Donc 0,8 Cn plus 0,6 1 moins Cn. Donc 0,8 Cn moins 0,6 Cn plus 0,6. Donc 0,2 Cn moins 0,6 plus 0,6. Donc Cn plus 1 est égal à 0,2 Cn plus 0,6. 5. Pour tout entier naturel n, on note Vn est égal à Cn moins 0,75. On va montrer que Vn est une suite géométrique de raison 0,2. Donc Vn plus 1 est égal à Cn plus 1 moins 0,75. Cn plus 1 c'est 0,2 Cn plus 0,6 moins 0,75. Ça c'est la question A. 0,2 Cn moins 0,15. Alors si on factorise par 0,2. 0,2 fois Cn moins 0,75. Donc on a 0,2 Vn. Donc la suite Vn est une suite géométrique de raison 0,2 et de premier terme. Et de premier terme. On va déterminer ça tout de suite. On sait que C0 est égal à 1. Donc V0 est égal à 1 moins 0,75. C'est égal à 0,25. Donc de premier terme. V0 est égal à 0,25. Donc on va exprimer Vn en fonction de n. Vn en fonction de n. Donc Vn est égal à V0 fois Q puissance n. Sachant que Vn est une suite géométrique. Donc V0 c'est 0,25 fois 0,2 puissance n. Déterminer la limite de la suite Vn. Limite quand Vn de n plus... Enfin limite de... Quand n tend vers plus infini de Vn est égal à... Limite quand... Donc 0,25 fois 0,2 puissance n quand n tend vers plus infini. Or 0,2 est inférieur à 1. Ce terme là tend vers 0. Et le produit de 0,25 fois 0, c'est 0. Donc la limite quand n tend vers plus infini de Vn est égal à 0. C'est... Montrer que Cn est égal à 0,75 plus 0,25 fois 0,2 puissance n. Donc Cn est égal à Vn plus 0,75. Donc Vn c'est 0,25 fois 0,2 puissance n plus 0,75. Ce qui est bien l'expression de Cn. Que peut-on conjecturer concernant la probabilité qu'Ugo court le 29 décembre 2014 ? Alors sachant que 2014 est une suite... Une... Une année big sextile. Euh... Il y a 31... Donc 365 moins... 360... Euh... 365 moins 2. Donc 363. Et comme c'est le n plus unième jour... Euh... Plus 0,25 fois 0,2 puissance 362. Ça nous donne 0,75. E. Conjecturer l'état stable de ce graphe. Donc état stable. Donc Cs c'est stable et c'est égal à 0,75. Comment valider votre conjecture ? Et bien il faut calculer juste la limite. C'est quand n tend vers plus infini... Quand n tend vers plus infini de... Cn. 0,25 fois 0,2 puissance n. Ça, ça tend vers 0. Quand on avait dit la question B. Plus 0,75. Donc il va rester plus que 0,75. Donc limite quand n tend vers plus infini de Cn. C'est égal à 0,75. Bien voilà pour l'exercice 2 pour les élèves qui ont suivi l'enseignement spécialité. On va passer maintenant à l'exercice 3. Exercice 3. Un téléphone portable contient en mémoire 3200 chansons archivées par catégories rock, techno, rap, reggae, dont certains sont interprétés en français. Une des fonctionnalités du téléphone, permet d'écouter de la musique en mode lecture aléatoire, les chansons écoutées sont choisies au hasard et de façon équiprobable parmi l'ensemble du répertoire. Au cours de son footing hebdomadaire, le propriétaire du téléphone, écoute une chanson grâce à ce mode de lecture. On note. R, l'événement la chanson écoutée, est une chanson de la catégorie rock. F, l'événement la chanson écoutée est interprétée en français. Les parties A et B sont indépendantes. Partie A. 1, calculer P2R, la probabilité de l'événement R. 2, 35% des chansons de la catégorie rock sont interprétées en français, traduire ces données en utilisant les événements RF. 3, calculer la probabilité que la chanson écoutée, soit une chanson de la catégorie rock, et qu'elle soit interprétée en français. 4, parmi toutes les chansons enregistrées 38,5% sont interprétées en français. Montrer que P2F inter R bar égal à 0,28. 5, en déduire P2F sèche en R, et exprimer par une phrase, ce que signifie ce résultat. Partie B. Les résultats de cette partie seront arrondis au millième. Le propriétaire du téléphone, écoute régulièrement de la musique à l'aide de son téléphone portable. On appelle X la variable aléatoire qui, à chaque écoute de musique, associe la durée, en minutes, correspondante, on admet que X suit la loi normale d'espérance mu égale à 30, et d'écart type sigma égale à 10. Le propriétaire écoute de la musique. 1. Quelle est la probabilité que la durée de cette écoute soit comprise entre 15 et 45 minutes ? 2. Quelle est la probabilité que cette écoute dure plus d'une heure ? Bien, exercice 3, exercice de probabilité. On va noter R, l'événement, la chanson écoutée est une chanson de la catégorie rock, et F, la chanson écoutée est interprétée en français. Donc, on veut savoir P de R, P de R, donc partie A, question 1, donc P de R, c'est égal à, donc il y a 3200 chansons en tout, et il y en a 960 de la catégorie rock. Donc, la probabilité, c'est 960 sur 3200. Et ça, si on simplifie la fraction, on trouve un tiers. On trouve 3 dixièmes, ce qui nous fait 0,3. 35% des chansons de la catégorie rock sont interprétées en français. Donc, la probabilité de 35% correspond à probabilité que F sachant R. Donc, la probabilité de F sachant R. Ça, on sait que ça vaut 35%. Donc, 35 sur 100. 3, calculer la probabilité que la chanson écoutée soit une chanson de la catégorie rock, et qu'elle soit interprétée en français. Donc, on a la probabilité de F sachant R. C'est égal à P de R inter F sur P de R. On connaît ça, on connaît ça. Donc, P de R inter F, c'est P de R, P de F sachant R, euh, P de F sachant R fois P de R. Donc, ce qui nous donne 0,3 fois 0,35. On obtient alors 0,105. 0,105. Donc, parmi toutes les chansons enregistrées, 38,5% sont interprétées en français. Donc, on va montrer que P de F inter R bar est égal à 0,28. Donc, P de F, c'est égal à P de F inter R plus P de F inter R bar. C'est égal à, donc, P de F inter R, on a ici, c'est 0,105. P de F, on le donne, c'est 38,5%, donc 0,385, plus P de F inter R bar. Donc, si on calcule P de F inter R bar, c'est égal à 0,385 moins 0,105, ce qui nous donne 0,28. Petit e, en déduire, probabilité de F sachant R bar. Probabilité de F sachant R bar. C'est égal à P de F inter R bar, c'est égal à P de F inter R bar sur probabilité de R bar. Alors, probabilité de R bar s'obtient avec la probabilité de R, c'est 1 moins 0,3. Donc, 1 moins 0,3, c'est 0,7. Probabilité de F inter R bar, c'est 0,28. Et on trouve 0,4. Donc, la probabilité que F sachant R bar, c'est-à-dire si la proportion de chansons des autres catégories, qui sont interprétées en français, est de 0,4. Donc, la proportion des chansons des autres catégories, qui sont interprétées en français, est de 0,4. Alors, partie B. Donc, sur les deux questions, on nous donne une loi normale d'espérance mu est égal à 30 et d'écart type sigma est égal à 10. On peut tout de suite faire les calculs à la calculatrice ou faire les calculs suivants pour justifier les probabilités calculées. Donc, pour la première question, on veut montrer que P comprit entre 15 et 45. Alors, on va se ramener à une loi normale en posant X moins 30, donc X moins l'espérance sur l'écart type, 10. Donc, probabilité que 15 moins 30 sur 10 inférieur à, on va poser ça, T. On va poser ici T et T suit la loi normale centrée réduite. Donc, 15 moins 10 sur 10 inférieur ou égal à T inférieur ou égal à 45 moins 30 sur 10. Ce qui nous donne probabilité de T compris entre moins 1,5 et 1,5. Alors, en utilisant la formule, on peut dire que c'est deux probabilités, deux fois la probabilité que T inférieur ou égal à 1,5 moins 1. On peut avoir probabilité de T inférieur ou égal à 1,5. Ça nous donne deux fois 0,93 moins 1. Et ensuite, 2,093 moins 1 entre 0,866. Deuxième question, quelle est la probabilité que cette écoute dure plus d'une heure ? Probabilité que X soit supérieur ou égal à 60. C'est 1 moins probabilité que X soit inférieur à 60. On se ramène à T. 1 moins probabilité que T soit inférieur à 3. Probabilité que T inférieur à 3, on peut l'avoir. C'est 1 moins 0,999, ce qui donne 0,001. Donc, voilà pour l'exercice 3 sur les probabilités. On va passer maintenant à l'exercice numéro 4. Exercice 4. La courbe C ci-dessous représente, dans un repère orthonormé, une fonction F définie et dérivable sur l'intervalle 0,5, 6. Les points A de coordonnées 1, 3, et B d'abscisse 1,5 sont sur la courbe C. Les tangents à la courbe C au point A et B sont aussi représentés en pointillés sur ce graphique, la tangente au point B est horizontale. On note F' la fonction dérivée de F. Les parties A et B sont indépendantes. Parties A, études graphiques. 1, déterminer F' de 1,5. 2, la tangente à la courbe C au point A passe par le point de coordonnées 0,2. Déterminer une équation de cette tangente. 3, donner un encadrement de l'air, en unité d'air et à l'unité près, du domaine compris entre la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation X égale à 1 et X égale à 2. 4, déterminer la convexité de la fonction F sur l'intervalle 0,5, 6. Argumentez la réponse. Partie B, études analytiques. On admet que la fonction F, est définie sur l'intervalle 0,5, 6, par F' de X égale à moins 2X plus 5 plus 3LN de X. 1, pour tourer l'X de l'intervalle 0,5, 6, calculez F' de X, et montrez que F' de X égale à moins 2X plus 3 sur X. 2, étudiez le signe de F' sur l'intervalle 0,5, 6 puis dressez le tableau de variation de F sur l'intervalle 0,5, 6. 3, montrez que l'équation F de X égale à 0, admet exactement une solution alpha sur l'intervalle 0,5, 6. Donnez une valeur approchée d'alpha à 10 puissances moins 2 près. 4, en déduire le tableau de signe de F sur l'intervalle 0,5, 6. 5, on considère la fonction F définie sur l'intervalle 0,5, 6, par F de X égale à moins X au carré plus 2X plus 3XLN de X. A, montrez que F est une primitive de F sur l'intervalle 0,5, 6. B, en déduire l'air exacte, en unité d'air, du domaine compris entre la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation X égale à 1 et X égale à 2. En donnez ensuite une valeur arrondie au dixième. Bien, exercice 4, exercice d'étude de fonction. Donc ici on a F, la fonction, on a quelques tangentes. Première partie, étude graphique. Deuxième partie, étude analytique. Alors partie A, déterminer F' de 1,5. Donc ici, il n'y a pas de... Donc F' de 1,5, on est ici, donc au point B, la tangente, elle est horizontale. Donc la tangente en X égale à 1,5 de F, enfin de C, F, est horizontale. Voilà, donc F' de 1,5 est égale à 0. Alors la tangente au point A passe par le point de coordonnées 0 et 2, déterminer une équation de cette tangente. Eh bien on a deux points. On a A de coordonnées 0,1,3. Donc A, coordonnées 1,3. On va dire E de coordonnées 0,2. Donc la droite AE, A pour équation, Y est égale à AX plus B, avec A est égale à XA moins XE sur YA moins YE. Et B est égale à... Donc si X est égale à 0, ici B est égale à 2. Donc A est égale à XA, donc 3 moins 2 sur 1 moins 0, ce qui nous donne 1. Donc Y est égale à X plus 2. 3, donner un encadrement de l'air, en unité d'air à l'unité près, du domaine compris entre la courbe C, l'axe des abscisses et la droite d'équation X égale à 1, X égale à 2. Donc ça correspond en rouge à cette aire ici. Alors attendez, hop. A ici. On compte 3 carrés. Ici on compte aussi 4 carrés. Donc l'air en rouge est compris entre 3 carrés inférieur égal à A, inférieur égal à 4. Donc l'air est compris entre 3 et 4. Alors, ensuite 4. 4. Alors, on peut conjecturer la convexité de la fonction F. Les tangentes ici sont... Les tangentes sont au-dessus de la courbe. Au-dessus de la courbe. Donc, la fonction F est concave. Donc la fonction F est concave. On peut aussi voir en prenant 2 points au hasard sur l'intervalle 0, 5, 6. Et on voit que le segment, le segment ici, est en dessous de la courbe F. Donc, 4. On peut conjecturer que les tangentes en X est égale à A de F pour A, compris entre 0, 5 et 6, sont au-dessus de ces F. Donc la fonction F est concave sur 0, 5, 0, 5, 6. Avec A compris entre 0, 5 et 6. Donc les tangentes sont au-dessus de F, de CF. Donc la fonction F est concave. Donc voilà pour la partie A. Partie B. Là, on donne F de X est égale à moins 2X plus 5 plus 3LN de X. On va d'abord calculer la dérivée. Donc F de X est égale à moins 2X plus 5 plus 3LN de X. 1. Donc la dérivée, c'est une somme de fonctions. Donc la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. La dérivée de moins 2X, c'est moins 2. La dérivée de 5, c'est 0. La dérivée de LN de X, c'est 1 sur X. Et donc comme c'est multiplié par 3, on a 3 sur X. On met au même dénominateur. On multiplie ici. Donc X, moins 2X sur X. Donc ça fait moins 2X plus 3 sur X. Deux, étudier le signe de F' de X, de F' sur 0, 5, 6 et dresser le tableau de variation. Donc F' de X est égale à moins 2X plus 3 sur X. X compris entre 0, 5 et 6. Donc en déterminant le signe, il faut faire égal à 0. Moins 2X plus 3 égale à 0. Comme X est supérieur à 0, on peut multiplier par X. Moins 2X plus 3 est égal à 0. Moins 2X est égal à moins 3. X est égal à 3,5. Donc le tableau de signes, si on le fait rapidement. Tableau de signes de F' Donc 0, 5, 3,5, donc 1,5 plus l'infini. Donc là, ça vaut 0. Donc, moins 2X plus 3, ça va être, c'est du signe, c'est du signe de moins 2X plus 3, parce que X est toujours positif. Donc moins 2X plus 3 est positif entre 0,5 et 3,5, et négatif quand X est supérieur à 3,5. Donc on peut en déduire maintenant le sens de variation de F. Voilà. Ici. Donc F de 0,5, c'est à peu près 1,9. F de 3 sur 2, c'est 3,2, à peu près. 3,2. Et ici, on va vers moins l'infini. On va vers moins l'infini. Donc 3, montrer que l'équation F de X est égale à 0, mais exactement une solution alpha sur 0,5, c'est 6. Alors on va découper en deux l'intervalle, quand F est croissante et quand F est décroissante. Quand F est croissante, donc c'est sur 0,5, 1,5, on a F de X toujours positif. Toujours positif. Donc il n'y a pas de solution. F de X est égale à 0. Donc ça c'est pour la première chose. Deuxième chose, sur 1,5, 6. Alors, je vais peut-être changer le tableau de variation. Ici on va jusqu'à 6, donc il n'y a pas besoin de moins l'infini. On a F de 3,5, donc 1,5, c'est égal à 3,2, positif. Et F de 5, si on regarde bien le graphique, F de 5 est négatif. F de 5 est négatif. Donc, il existe alpha appartenant à 1,5, 6, tel que F de alpha est égal à 0. Et alpha, si on trace la courbe sur la calculatrice, on regarde les tableaux de valeur sur la calculatrice, à 0,01 près, on trouve alpha est égal à 4,88. 4,88, t'y compris entre 4,87 et 4,88. On déduit le tableau de signes. Alors, tableau de signes de F, donc X, F, 0,5, donc alpha, c'est 4,88 et 6. Là, ça vaut 0. Ici, c'est positif. Ici, c'est négatif. 5, F de X, donc F de X, c'est égal à moins X carré plus 2X plus 3X ln de X. Montrez que F est une primitive de petite f sur 0,5, 6. Et on dérive F prime de X. Ça nous donne la dérivée de moins X carré, c'est moins 2X. La dérivée de 2X, c'est 2, plus 2. La dérivée de 3X, ln de X. Donc ça, c'est U fois V. Donc, on va mettre là. U, 3X, U prime, 3, V, ln de X, V prime, 1 sur X. donc U, donc U prime fois V plus U fois V prime. Donc, 3X sur X, donc 3, plus 3, et 3, ln de X, donc plus 3, ln de X. Ce qui nous donne moins 2X plus 5, plus 3, ln de X. Donc, c'est égal à, on a bien, F de X. Donc, F prime de X, grand F prime de X, est égal à F de X. Donc, F est une primitive de petite f. Petit b, petit b, et on va calculer donc l'intégrale entre 1 et 2 de F de X, Dx. Donc, intégrale de 1 à 2 de F de X, Dx. On nous donne, on ne donne que F est la primitive de petite f. Donc, ici, on remplace moins X carré plus 2X plus 3X ln de X. entre 1 et 2. Bien entendu, je vous rappelle que F de X, c'est l'intégrale 1, 2, 2, moins 2X plus 5, plus 3, ln de X, Dx. Donc, ce terme-là, c'est ça évalué en 2 moins la fonction évaluée en 1. Donc, moins 2 au carré plus 2 fois 2, 4, plus 6, 3 fois 2, 6, ln de 2, 2. Moins moins 1 au carré plus 2 fois 1, 2, plus 3 fois 1, 3, ln de 1, ça vaut 0. Donc, moins 1 au carré plus 2. Donc, c'est égal à moins 4 plus 4, plus 6, ln de 2, moins 1 au carré, moins 1, moins 1, moins 1, ça fait plus 1, et moins 2, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, ça nous donne 6, ln de 2, moins 1. Et à la calculatrice, on trouve, trouve à peu près 3,2. Ce qui conclut l'exercice, ce qui conclut l'exercice 4. Et voilà pour l'épreuve de mathématiques pour le bac ESL Métropole La Réunion. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez tenir informé de la sortie des prochains épisodes de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est les maths. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501